dans ton air déplacement il ya des choix à faire autour de ça je me retrouve mes bagages de vacances avec le kit d'escorting à côté avec les gods en plus avec tiens justement parlons de au delà donc tu étais aussi tds alors c'est quoi tds parce que c'est très valide et des tours c'est quoi tds englobe énormément de choses moi par exemple on est tous les deux tds mais ça a rien à moi je fais que la cam donc moi j'ai que les rapports virtuels toi tu fais de l'accompagnement sexuel tu fais l'escorting pur et dur je dirais qu'est ce qu'on peut mettre dans le tds comment tu définis le tds il a émergé autour de la prostitution forcément quand il a émergé dans les dans le début des années 80 parce que c'était une conférence où ça parlait de la prostitution que la personne concernée sur place et mais attendez vous parlez de moi comme étant une personne victime de l'industrie du sexe et moi je dis si c'est une industrie mais moi je suis une travailleuse donc ça a commencé comme ça et c'est entré en français comme ça et donc c'est vrai que dépendamment du contexte ça va parler des personnes du secteur de la prostitution ou au contraire de toutes les personnes qui exécutent un travail une prestation de sexualité auprès d'une clientèle et donc les personnes qui font du tds virtuels qui peuvent être des modèles érotiques qui peuvent faire limite de l'ASMR érotique aussi un des prestations vocales ça bat comme à l'époque le téléphone rose oui oui c'est ça donc donc on a les danseuses tripteaseuse les performeurs porno etc donc ça couvre tout tous ces métiers de prestations sexuelles même vendre ses culottes vu que c'est en général la personne qui les achète c'est pas pour les laver et de les renvoyer ouais c'est de l'artisanat aux yeux de la loi c'est de l'artisanat non transforme une matière première et on revend un truc fini quoi un produit fini je m'intéresse à la fiscalité dans le cadre du strass dans dans le cadre de la défense des droits ouvre des droits en devenant auto entrepreneurs souvent c'est une un des axes de travail et du coup bah on se pose beaucoup de questions pour les cam girls pour des gens qui cumulent plein d'activités différentes comment ils peuvent se déclarer donc éviter de se retrouver en porte à faux vis-à-vis la loi artisanat à ça c'est bon quoi c'est l'artisane de la culotte artisane alors c'est quoi le kit parce que tu dis quand je pars en vacances voilà c'est quoi le petit kit parfait de l'escorte du coup bah déjà moi je me prends deux tenues alors mais tenu ça peut être deux tenues de travail pour moi c'est des robes en général alors que dans ma vie tous les jours bah voilà je porte pas beaucoup de robes je suis beaucoup plus en short en pantalon même si je conjugue une robe voilà c'est des trucs je suis très confort très très décathlon casual streetwear ouais c'est ça et du coup bon je me prévois deux kits une paire de chaussures si je me déplace quand même qu'ils soient un peu chic et deux kits aussi de lingerie donc ça c'est déjà la base les préservatifs le lubrifiant au moins un sextoys vibrant la général parfois deux et après bah je peux amener ou non apporter avec moi le kit de god donc ça serait une ceinture harnais et deux god un petit un plus gros et en général quand j'apporte ça dans le semaine sachet ce même kit j'ai aussi des anneaux ne serait-ce que pour adapter différents god mais aussi des anneaux type type latex silicone qui viennent renforcer l'érection donc c'est juste parce que ça prend pas plus les anneaux les coquings en fait ouais c'est ça oui et des gants aussi parce que bon petit grand rose très girly très très gfe moi je peux même faire du fist gfe c'est fabuleux c'est merveilleux j'ai un peu pour ceux qui savent pas ça veut dire go girlfriend experience ouais bah d'ailleurs j'ai j'ai fait mes t-shirts girlfriend experience 200 euros de l'heure j'adore je les porte pas au travail c'est plus pour pour un peu mindfucker les personnes que je croise dans la rue alors c'est ça je vais te demander c'est il y a si belle espérance à tds tamis on peut voir des photos de toi avec le 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 sire taille panjartel etc mais c'est quoi si belle dans la vie de tous les jours c'est ce que tu commences à dire tu étais plus casual c'est quoi une semaine de si belle c'est ça donne quoi en fait non mais c'est ça en fait parce que moi j'aime bien aussi déconstruire un petit peu il ya pas longtemps j'avais axel de ça dans l'interview c'était aussi axel donc ne se réveille pas tout habillé de la texte à moi c'est pareil là tout à l'heure le facteur a sonné je n'ai pas fait un facteur j'ai très envie de sucer donc c'est quoi j de si belle voilà qu'est ce que tu peux me dire de c'est quoi le quotidien de si belle tds accompagnante et être humain moi j'ai toujours cherché à humaniser mon personnage au maximum ce qui fait que non disons que le personnage des ds est très très proche de ma vie ma vie privée sauf que bah il ya ma façon à moi de bien entrer dans ce personnage c'est aussi le maquillage on voit j'en ai pas de maquillage il ya les vêtements donc ils sont en général réservés à mon activité pas toujours des fois je les porte dans d'autres cadres mais en général c'est réservé même chose pour la lingerie moi par exemple je porte des trucs très sport très léger en termes de soutien quand je quand j'en porte et en général la dentelle et tout ça et tout ce qui serait matière synthétique j'essaie d'éviter de porter donc des tiroirs spécifiques à tout ce qui est si belle l'escorte mais quand je parle sur mon compte du fait que j'adore le vélo et je vais travailler à vélo et ça c'est vrai j'ai jamais mis escarpins d'ailleurs bon il a fallu que je change les pédales des pédales automatique avant et du coup ça ça glissait trop avec les escarpins mais ça m'arrive de me rendre au travail aussi avec les jartels à vélo donc ça c'était un peu rigolo c'est vrai que le vent oui mais mais voilà moi je suis un peu foufou dans ma vie de tous les jours sauf que je suis foufou dans le confort on dit souvent les escortes n'aiment pas trop les représentations des interviews qui sont faits de d'autres escortes en disant ben voilà mais il est où le secrétariat en pyjama quoi on nous montre les jambes les barésies les escarpins mais en fait nous le trois quarts du temps on est en pyjama devant notre ordinateur devant le téléphone en train de préparer la prise de rendez vous en train de de commander des produits de maquillage de faire voilà c'est tout le marketing moi je passe pas mal de temps l'ordinateur mais de moins en moins des problèmes de dos donc j'essaie d'optimiser tout ça mais voilà je suis confortable très très confortable j'essaie d'aller à la salle de sport c'est un truc que j'aime bien et j'ai déjà posté aussi des photos de ma salle de sport sur twitter voilà j'ai toujours voulu montrer que j'étais quelqu'un d'humain avec des particularités que j'ai des intérêts voilà je collectionne les timbres pourquoi j'adore les chats j'ai une folle à chat j'ai deux beaux chats noirs moi c'est ça moi en une semaine j'ai peut-être 20 heures 20 25 heures de travail travail d'escorte et là moins parce que je suis en transition de en deux façons de travailler donc je me donne l'été un peu pour reprendre la forme vu que voilà on a plus de temps maintenant on peut passer en salle de sport ou à moyen donc là je travaille un peu moins mais sinon je dirais que j'ai un mi temps militant et un mi temps de tds ouais et donc je passe pas mal de temps à faire ça après je suis pas mal aux jeux vidéo sur mon téléphone ce qui n'est pas l'optimal de moi mais qui fait pas ça que moi je veux me déstresser je vais souvent marcher je fais les courses est-ce que c'est entre ta vie si belle tds et si belle ma vie normale il ya ces étanches ou au contraire il ya une perméabilité entre les deux mais disons que c'est perméable et que c'est pas forcément juste un choix ça a été un choix parce que il ya ce côté justement d'humaniser le personnage de donner des dimensions de l'épaisseur je suis pas juste une photo en deux dimensions très poli passer au photoshop machin je suis un être humain complet je vais être traité comme un être humain complet et c'est même une posture militante que de choisir ce type de marketing en disant pas moi mes clients me choisissent aussi parce que j'ai une personnalité parce que j'ai des dimensions qui me distingue des autres parce qu'il pourrait me reconnaître dans la vie de tous les jours comme une voisine et c'est le fantasme conditionnement de la guerre next door plus on s'humanise et plus on est un peu dans cette idée là que je peux être un peu tout le monde mais moi mon côté il est très aussi je dirais marginal j'étais sans domicile fixe mais de façon un peu nomade et volontaire pendant une douzaine d'années j'ai baroudé énormément j'étais aventurière et dans ce type d'activité j'étais aussi un peu connue à visage découvert du coup être hermétique dans un contexte comme ça où des gens me reconnaissent pour l'une ou l'autre de mes identités dans la rue c'est pas évident c'est pas évident donc j'ai accepté qu'il y aurait une part de porosité surtout après la médiatisation en tant que si belle l'accompagnante sexuelle où là il ya plusieurs personnes qui ont fait des liens mais j'avais déjà fait un coming out très progressif auprès de toutes les personnes que j'ai rencontré par exemple j'ai commencé par en parler à mon cercle restreint ensuite à des amis facebook mais genre proche en anglais en français et de plus en plus les personnes que je rencontre je me présente comme comme travailleuse du sexe donc si ça leur convient pas ben ils peuvent se barrer rapidement quoi et du coup bah j'ai plus à séparer complètement les identités ouais je dois avouer que mon identité de travail du sexe elle est quasiment omniprésente maintenant dans ma vie parce que les rencontres que je fais dans les milieux féministes par exemple ici à chambéry c'est si belle c'est j'ai pas envie de devoir justifier que j'ai eu une vie d'aventurière de blogueuse d'écrivain avant et de n'est pas envie de devoir tout le conjugué ça je préfère que ce soit si belle pour tout le monde pour le client pour les beaux potes de militantisme etc je trouve ça plus simple et tu mets à part tu rajoutes pas dans l'épaisseur de ce que tu es aussi pour ton expérience de baroudeuse de blogueuse et d'écrivain je trouve que c'est un petit peu alors d'écrivain mobilise ces tâches là de toute façon le vocabulaire ça vient avec mon standing mon marketing ma niche de personnes forcément après le fait d'avoir fait par exemple beaucoup beaucoup d'autostop moi je trouve que ça me sert énormément dans le travail du sexe oui c'est pas quelque chose que je cache aux personnes on rentre dans une relation où on s'adapte à la personne et à ses besoins complètement et on la reverra peut-être plus jamais comme quand il n'a pas la gestion du risque elle est très très semblable donc j'ai un feeling très rapidement à propos de la personne pour pouvoir prendre la décision d'entrer avec elle ou non dans cette relation et si jamais ça ne va pas il faut que je réagisse suffisamment rapidement pour remettre les limites et éventuellement sortir de la relation d'une façon qui soit sûre donc pour moi c'est toutes les compétences que j'ai appris sur la route et qui me sont utiles maintenant excellent excellent et du coup la partie si belle militante tu veux m'en parler un peu web à que dire que je suis toujours en train d'apprendre parce qu'il ya tellement de d'aspects à réfléchir au niveau du militantisme voilà j'étais secrétaire générale du strass jusqu'à tout récemment maintenant porte parole c'est ça m'a semblé normal de continuer finalement à défendre les mêmes idéaux que maintenant j'ai de l'habitude avec avec les médias j'avais déjà un peu l'habitude avant mais mon discours il s'est un peu il s'est un peu complexifié si on veut avant j'étais j'avais une vision plutôt simple qui parlait qui partait de mon expérience et en tant que militante je suis obligé d'élargir à l'expérience qu'ont les autres personnes et cette approche de droit tu as dit dans la présentation que j'étais militante pro droit alors c'est quoi une militante pro droit mais en fait c'est de prendre une position selon laquelle on considère que les travailleurs et travailleuses du sexe ont besoin d'avoir des droits humains et que c'est la meilleure façon d'améliorer leur situation ça peut être au niveau des conditions de travail comme à l'accès à des droits sociaux d'avoir accès éventuellement à pôle emploi même si je sais pas si c'est un droit ou si ça me plaît mais ne me parlera pas de pôle emploi on sent en très mal que l'on fait oui l'accès aux prud'hommes éventuellement avoir des recours accès à la justice qui soit plus facile parce que il y aurait moins de stigmatisation parce qu'il y aurait moins de risques pour les personnes de elles mêmes se faire pénaliser derrière par par les lois existantes on sait que le proxénétisme par exemple c'est souvent utilisé envers les travailleurs du sexe eux-mêmes entre eux 1 si on loue un appartement à 2 il y en a une qui est proxénète de l'autre forcément mais même c'est ce qu'on appelle un backup c'est à dire que ça fait voilà donc pour ceux qui savent pas un backup c'est à dire que si une escorte un rendez-vous avec un client un backup c'est quelqu'un qui va être là en sécurité tu vas lui dire je suis à tel endroit c'est je reviens normalement à telle heure si un problème t'appelles tu viens me voir enfin bref qui assure la sécurité cette personne qui fait le backup est considéré comme proxénète même s'il n'y a pas d'échange d'argent soyons clairs et même si c'est complètement passif c'est si je n'ai pas appelé à telle heure machin quoi mais puis c'est à dire que c'est en si je dis pas de b6 parce que du coup c'est quand je vais pouvoir me dire en france à l'heure actuelle on a le droit d'être travailleur du sexe on a le droit de se prostituer par contre les clients n'ont pas le droit d'acheter les services d'une prostituée et personne n'a le droit de récupérer l'argent venant du travail du sexe hormis l'état puisque on est quand même les travailleurs et travailleurs du sexe ont le devoir de payer leurs impôts mais il ya que l'état en fait avoir de toucher à la thune qui vient du cul mais si par exemple on est escorte et qu'on va acheter de la viande chez le boucher et que le boucher c'est qu'on est escorte donc que l'argent qu'on a bien du travail du sexe il devient proxénète parce qu'ils nous vendent la viande et qui touche de l'argent du sexe enfin c'est un truc alors on pourrait dire que c'est le cas limite parce que dans la réalité si c'est pour manger il ya très peu de gens qui vont être inquiétés et si on regarde pour réparer ta bagnole oui par contre le garage qui te sert à aller au travail du sexe et encore pire si c'est le van dans lequel tu travailles c'est ça même celui qui te vend moi si j'achète un appartement le vendeur immobilier si c'est que cet appartement je l'achète pour me prostituer pour faire le travail sexuel dedans bah il est censé annuler la vente il est censé m'en empêcher ça c'est quand on regarde le code pénal vraiment les articles de loi sur le proxénétisme si on les interprète vraiment cash ils sont construits comme ça mais le pire ça veut dire aussi que moi je peux pas embaucher qui que ce soit je peux pas être embauché donc je peux pas non plus me retrouver dans une situation je pourrais utiliser le droit du travail par exemple mais aussi l'entraide entre personnes donc l'assistance ou la protection même bénévole oui sont criminalisés comme proxénétisme la mise en relation est criminalisée comme proxénétisme ce qui nous empêche d'avoir un intermédiaire qui nous mettrait en relation même bénévolement je vais donner l'exemple plus choquant la passe et proxénète bénévole depuis sa création elle met en relation des personnes en situation de handicap avec des accompagnantes sexuelles et ça c'est du proxénétisme et s'en réclame et disent venez me chercher en gros mais personne va les chercher alors que le tds surtout migrante il n'y a pas de souci à aller les chercher ça c'est sûr oui oui non c'est à dire qu'on arrive à des c'est on arrive à des absurdités assez hallucinantes quoi c'est et même pas moi je sais que moi j'ai un blog si j'écris des articles de conseils d'information à spécifiquement à l'adresse des tds c'est considéré comme du proxénétisme c'est risqué c'est risqué si ça aide quelqu'un à commencer par exemple si ça donne des conseils clairs sur du projet du travail du sexe en réel ça peut être considéré comme du proxénétisme la seule exception c'est tout ce qu'on appelle la réduction des risques et par exemple parler de prévention vih parler de tout ce qui est ist et dépistage ce qui fait que des associations et même le souci c'est que les associations sont protégées par le code de la santé publique il ya une exception qui dérive un peu de des actions qui avaient été prises pour la réduction des risques pour les personnes consommatrices de drogue et ça ça a été transposé aux personnes qui sont travailleuses du sexe en réel et et au final si moi je donne des préservatifs à titre individuel en tant que collègue à une collègue je fais du proxénétisme d'assistance et si c'est une association avec laquelle je travaille et que je viens avec cette association donner des préservatifs je suis protégée par le code de la santé publique voilà et ça il ya de la jurisprudence il ya des des collègues qui se font incriminer pour proxénétisme à cause de ce don de préservatifs d'accord contre elle n'est pas un cas limite oui oui tu en connais vraiment qu'ils se sont incriminés oui mais c'est comme si quelqu'un veut commencer en tant qu'escorte et du coup dit ben est ce que tu as des conseils pour être con assurer ma sécurité et savoir repérer un client ou un mec qui va être très con qui va peut-être me violer qui va peut-être me voler qui va c'est quand même de la sécurité de base en fait et ben ça c'est considéré comme du proxénétisme les personnes qui démarrent isolé sont donc assez vulnérables aux personnes qui pourraient être prédatrices parce qu'ils connaissent pas tous les toutes les méthodes justement de manipulation autour de ça ils connaissent pas les normes de l'industrie donc ils savent pas si effectivement c'est vrai quand ils disent ah non mais je peux en avoir pour la moitié du prix non mais c'est normal de le faire sans préservatifs etc ça fait partie des trucs dont ils peuvent se faire abuser plus facilement comme ça et il ya peut-être une exception maintenant parce qu'on a le projet jasmine le projet jasmine c'est un site où il ya des conseils de sécurité qui sont donnés par une finalement une branche de médecins du monde qui elle est une asso qui a pu se protéger de tout risque de proxénétisme là où et c'est une liste de mauvais clients aussi d'agresseurs carrément et qui peut être partagée entre personnes alors que nous quand on faisait entre nous directement en se passant des infos là on était proxénètes et j'ai une collègue il dit un truc qui est quand même assez rigolo elle dit voilà médecins du monde c'est des proxénètes en bande organisée c'est parce qu'ils ont fait ce système du projet jasmine c'est ça après tu as aussi si l'état avec un proxénète puisque lui peut toucher la tune directement quoi tout à fait c'est symboliquement il nettoie notre argent de la de la souillure de la prostitution m'ont fait pas quoi c'est un blanchiment que dans un sens pas c'est pas le blanchiment tendon et laurent et lui le blanchi pour sa gueule quoi c'est il le rend pas bon si on a une carte vitale si on a accès aux soins voilà on a quand même prévu un système de santé malheureusement le fait d'être travailleuse du sexe nous enlève beaucoup de droits une freine dans nos accès notamment au logement parce que louer à une tds ça suspend finalement les droits au logement le jour le propriétaire il apprend qu'on est travailleuse du sexe il nous tolère à l'intérieur de son de son logement et lui devient proxénète il n'a même pas besoin d'augmenter le loyer de façon indue il a juste besoin de tolérer le fait qu'il y ait potentiellement de la prostitution sur place s'il a été prévenu il est tenu de nous expulser ok et ça c'est pas théorique non plus il ya pas mal de condamnations en ce sens on n'a qu'à faire une petite revue de presse avec proxénétisme hôtelier on cherche dans google actualité on va voir mais des centaines et des centaines de cas comme ça du coup au strass qu'est ce qu'il est possible de trouver au niveau des droits des informations et les actions vous menez et la grande question est ce que ça avance ou est ce que on est qu'on recule en fait il ya plus il ya plusieurs dimensions au travail du strass et il ya des moments où on avance d'un côté on recule d'un autre là où on a peut-être le plus de recul ou plus de difficultés c'est dans ce qu'on appelle le lobbying c'est à dire qu'on va aller voir des personnes qui sont en situation de pouvoir politique qui ont le pouvoir de faire changer des choses ou par exemple qui sont des hauts fonctionnaires au niveau des institutions donc ils peuvent agir sur la façon dont on sera traité la façon dont nos doigts nos droits sont appliqués qui peuvent aussi peut-être changer la loi changer la réglementation changer tout tout ce qui encadre et là j'ai l'impression que c'est assez bouché en ce moment en tout cas c'est c'est très bouché donc c'est quelque chose que je déteste faire donc je les fais cette année rencontrer des ministres et aux vous des cabinets ministériels des députés discutés c'est très difficile c'est très difficile c'est des situations si on change la loi ou les politiques en faveur des travailleurs et travailleurs du sexe on se fait traiter de fonctionnaires et c'est risqué finalement ça apporte rien aux politiciens de faire ça c'est juste une meilleure conscience derrière eux mais l'électorat sera pas forcément en faveur donc c'est un risque politique qui amène pas beaucoup de résultats de même que personne ne prend puisque là enfin moins que ça soit le chiappa ou l'autre avant c'est reçignol c'est c'est rien c'est la pire il n'y a pas une femme qui est que je trouve aussi antiféministe que c'est l'anala quoi c'est à dire et des nanas qui te disent non mais comme je suis féministe je vais t'expliquer t'infantiliser en te disant ce que tu as le droit de faire ou pas et ce qui te rends digne ou pas et moi m'a maracune c'est déjà mis qu'on passe pour qui tu te prends quoi non mais c'est vrai c'est qui va décider de ce que je vais faire de ma vie de mon corps de mon cul en fait tu es qui pour décider et pour m'imposer pas moral en fait et des frustrations et 10 empêchements et j'en profite pour faire un petit plug on a travaillé sur un site plus sur un quart c'est un texte qui manifeste féministe on retrouve à manifeste féministe en un mot sans accent point fr on a eu pas mal de soutien de la part de féministes qui sont en faveur des droits des travailleurs et travailleuses du sexe avec cette approche de droit on n'est pas là pour dire c'est bien c'est mal en fait on peut être quelqu'un qui pense que c'est mal dans le sens où qu'ils pensent que dans une société idéale il n'y aurait pas d'échanges économico sexuel que on serait que dans le plaisir et dans le désir qu'on échangerait rien en échange de sexe si c'est leur idéal de société qui suis-je pour juger mais la réalité c'est que sur le terrain les politiques qui sont déployés actuellement pour essayer de mettre fin aux phénomènes de ces échanges économico sexuel bah elles sont dommageable pour les personnes et nous empêchent la capacité d'agir pour améliorer notre situation et nous vulnérabilisent et nous infantilisent donc ce manifeste détaille un peu tous les arguments féministes là où d'habitude on va me dire que tu peux pas être féministe parce que des putes bas là c'est exactement le détail de tous ces arguments qui peuvent dire non non en fait féministe et pute où on est féministe et on soutient les droits des travailleurs et travailleuses du sexe et ça c'est d'autres axes qu'on peut avoir à un travail au strass c'est pas une initiative strictement du strass moi je suis impliqué à titre personnel mais il y avait plusieurs associations qui ont aussi dépêché des gens qui ont collaboré à ce texte on peut avoir donc une influence sur d'autres organisations voir des alliés on va nouer des alliances avec d'autres associations de la société civile et non pas des institutions ou des politiques et là il ya beaucoup à faire aussi parce que dans certaines associations on est férocement contre la prostitution et ça nous fait prendre des positions et la pornographie et ça nous fait prendre des positions qui sont dangereuses et ça veut dire aussi que moi dans cet assaut si je lève la main pour parler on ne va pas m'écouter parce que je suis une demi personne aux yeux de ces personnes là où je suis un représentant des proxenaires tu vois il ya ces discours là donc nous on essaye aussi au strass de nouer des liens de porter ces messages qu'on est des sujets de notre propre situation si on nous laisse de l'espace on va pouvoir s'exprimer on va pouvoir porter aussi des réflexions sur notre propre condition et sur les politiques qui devraient être menées ça c'est un autre axe à l'intérieur du strass on a aussi des services parce qu'on pense que de de faire accéder aux droits c'est éminemment politique et donc on a un service juridique qui va donner des conseils qui va aider les personnes finalement à se prendre en main juridiquement pour faire valoir leurs droits de temps en temps on va attaquer certaines dispositions de la loi comme on fait avec la cdh la cour européenne des droits de l'homme poursuit la france ça en est où ben ça a été accepté comme étant une question valable c'est à dire que la cour accepte de s'y pencher on a pris un peu plus d'un an avant qu'ils disent en fait votre demande elle est recevable ça veut dire que nous on a le pouvoir de statuer là dessus et on considère que c'est une question importante vous poursuiviez la france à cause de la loi de pénalisation du client c'est ça tout à fait parce que elle met en danger les personnes et contrevient aux engagements selon nous de la france lors de sa signature de convention internationale sur sur les droits sociaux les droits des personnes parce qu'elle nous expose à plus de violences c'est un peu un peu ça la raisonnement oui la cour européenne a dit vous avez le droit à cette question est valable et on parle sur trois ans trois ans d'échanges et de délibérations minimum donc c'est extrêmement long le temps juridique déjà à l'intérieur de la france mais en plus à l'international c'est encore plus long ok donc c'est un grand processus c'est maintenant on peut plus trop agir on va les plaignants avec les avocats on va déposer finalement des genres de plaidoiries écrites des mémoires et une fois qu'il y aura cet échange après tout sera dans les mains de la cour pour au moins deux trois ans quoi d'accord ok donc ouais ça c'est un autre un autre aspect nous on combat aussi par exemple les arrêtés municipaux lorsqu'on sait qu'il ya une ville qui a pris un arrêté pour empêcher alors un arrêté c'est un peu comme une loi locale mais à toulouse il y en a beaucoup c'est une des villes les plus répressives et nous on sait que plus il ya de la répression plus il ya de la violence donc on va essayer juridiquement de mettre en échec ces arrêtés municipaux on peut le faire en général peu de temps après qu'ils aient été votés et après ça devient plus compliqué je t'ai coupé la parole pardon donc tu disais c'est les arrêtés municipaux qui empêchent tout le bonnement alors soit le travail du sexe parce qu'ils disent il est interdit de se prostituer entre telle et telle rue par exemple ou qu'ils vont empêcher le stationnement sachant que c'est un lieu où il ya du stationnement de camionnettes pour de la profession en quête de net donc ça on envoie à lyon on envoie beaucoup dans le bois de boulogne des fois c'est des arrêtés qui sont aussi préfectoraux donc au niveau de la préfecture directement et nous on les attaque on a un de nos avocats qui se spécialise dans ce type de droit et donc qui a réussi d'ailleurs récemment dans une ville au sud de lyon à faire invalider un de ces arrêtés municipaux cool après on a de l'auto support c'est à dire que au strass on peut avoir plein de de groupes différents qui réfléchissent à des façons d'améliorer la vie de la communauté sans contrevenir aux lois sur le proxénétisme on a une commission porno par exemple qui s'intéresse aux enjeux qui touchent les acteurs et les actrices porno pour défendre les droits soit législatifs soit directement auprès de certains employeurs auprès des plateformes et c'est même fiscalement ce que j'expliquais tout à l'heure donc pour pouvoir rentrer dans le droit fiscal éviter de se faire redresser parce que le redressement c'est un type de pénalisation un type de contrôle qui est utilisé pour écraser les tds d'accord donc on va essayer nous de normaliser ça de faciliter finalement l'accès à cette ouverture de droit et permettre aux gens d'être en règle là où un compte en banque pour un tds c'est pas anodin le paiement par carte pour un tds c'est pas anodin ça tombe sur le proxénétisme donc il ya beaucoup beaucoup de discrimination et oui 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 alors moi je sais qu'en tant que en moi c'est un peu à part la cam moi je suis cam girl et je fais des vidéos les propres vidéos un peu de production vidéo c'est un peu à part parce que il y avait un espèce de vide jusque là en fait le fou de ça n'existait pas trop c'est assez récent en fait comme mais c'est en train de se resserrer méchamment en fait parce qu'il ya la loi avia parce qu'il ya une interdiction au fur et à mesure de la pornographie sur internet qui fait que ça va devenir très compliqué aussi en fait c'est en train de se resserrer absolument de partout en fait on sait qu'il y avait une enquête par le tag parfait sur l'ouverture d'un compte en étant honnête sur le fait qu'on avait une activité de cam girl par exemple et ça a été quasi impossible on sait que le tag parfait avait d'ailleurs perdu son compte en banque et était fermé du passé par un compte banque de france juste parce qu'ils sont un magazine qui prennent le sujet de la pornographie donc nous vendre indépendant des des chauds et que j'ai je n'ai plus à l'heure actuelle de plateforme de paiement ou alors c'est le truc que je trouve c'est tellement énorme le pourcentage qui est demandé à les micro près tout ce qui est paiement par internet ou micro paiement ou même pas micro paiement les paiements les plateformes pour une activité normale prennent aux alentours de cinq pour cent on va dire mais après et moi là je passe par une autre plateforme qui fait sortir de mon site qui va prendre 16% et si je voulais trouver un truc pour avoir directement une plateforme de paiement un support de paiement intégré sur mon site j'en avais un qui a fermé j'en ai eu un autre qui a fermé et là maintenant c'est si j'avais trouvé un truc où le mec me s'il fallait que je fasse un chiffre monstrueuse blaguez ou quoi je n'ai pas mis tout ce chiffre là non c'était 25% par transaction plus t'as l'ursa plus d'un coup tu dis non mais non c'est pas possible en fait en fait si on appelait qu'absolument toutes les déductions on perd de l'argent faisant du porno parce qu'il ya des taxes qui s'appliquent à la diffusion du porno qui y en avait une jusqu'à tout récemment qui faisait 20 22% je crois et une autre de 10% et la 22 elle est tombée tout récemment mais mais voilà si on t'applique le 22 plus les frais de transaction 25 et c'est l'argent que tu factures au client qui est considéré ton chiffre d'affaires et plus selon que les frais de transaction 25 25 22 10 et sur ton chiffre d'affaires se déclare ça leur savent qu'ils prend 22% c'est fou non c'est dingue et et c'est pas enfin et il a maintenant la nouvelle cible c'est le porno puisque ben c'est pour neb ou visa et mastercard ne bossent plus avec pour neb parce qu'il ya une assaut d'extrémistes religieux qui ont entendu que du coup ils ont arrêté et là il ya un procès qui est en train de se tenir au canada contre ma unique et où même un mec qui est vraiment anti pour neb anti-main dit que c'était radine ans mais là c'est abusé et c'est la même blague c'est encore et l'assaut d'extrémistes religieux et ça me sert à dire exodus cry exodus cry qui a fondé traficking hub qui est qui est finalement une campagne qui était contre pornoble et qui à coups de mensonges a fait beaucoup beaucoup de dommages alors non seulement un pornoble mais énormément de producteurs indépendants de l'autoproduction j'en fais partie j'en fais partie c'est à dire que toutes les ventes de vidéos les fans clubs les machins du jour au lendemain t'es en revue face de la somme que tu avais à zéro puisque plus une carte bleue ne passe et tu fais un ouais ça s'apporte d'un côté les travailleurs travailleuses du sexe tous les secteurs est extrêmement résilient à ne pas mettre tous les oeufs dans leur même panier parce que ça peut tomber du jour au lendemain mais moi j'étais au canada à l'époque où il ya eu cesta fausse ta qui sont des lois américaines anti travail du sexe qui sont passés qui ont fait capituler notamment bah des sites d'annonces un peu comme il ya eu à vivastreet ici en france mais en pire en termes de de possibilités donc on rend finalement les tds dépendants de d'autres sites d'annonces qui sont à l'étranger qui prennent la part qui veulent qui facture beaucoup plus cher que si c'était des sites français ou des sites communautaires en suisse c'est un exemple un de sites communautaires avec l'aide de l'état il a été mis en place et il ya des associations qui peuvent s'assurer de rester en contact avec les personnes qu'elles sont pas isolées leur donner des conseils de sécurité etc donc on n'est pas du tout dans cette logique là ici on va plutôt les marginaliser le plus possible et au final moi à l'époque de cesta fausse ta ce que j'ai vu sur mon twitter c'était une vague de suicide et du coup j'étais un peu traumatisée par ça donc quand j'ai vu la loi via ici quand je vois la vague de pro de prohibition de la pornographie on a eu une vague de suicide on a aussi une vague de personnes escortes qui sont retournés à la rue parce que oui pour ceux qui savent pas c'est ça fausse ta c'est donc des lois qui sont contre le travail sexuel qui sont aux états unis et qui en gros disent tout site tout en fait la moindre manière de faciliter le travail sexuel est interdite et vivastrit qu'un site d'annonce classique de petits annoncions parce que tout le monde se rappelle vivastrit quoi il y avait aussi énormément d'annonces d'escorting par vivastrit comme les serveurs de vivastrit étaient aux états unis c'est tombé sous le coup de la loi c'est un poste 1 et en fait du coup à cause de cette loi vivastrit a fermé puisque vous permettez qu'ils les escortent qu'ils passent des annonces donc vous fermez il faut savoir après à l'heure actuelle c'est sa fausse ta c'est facebook instagram google youtube c'est parce que des serveurs aux états unis il y en a beaucoup et des sièges de société aux états unis y en a beaucoup ensuite après vivastrit a ramené ses serveurs en europe pour en tout cas pour ces annonces là et ils ont collaboré pendant un bon moment avec les autorités c'est ça qui est intéressant parce que à partir du moment par exemple on suspectait qu'il y avait du trafic de personnes de la traite des êtres humains ou des mineurs sur le site et collaborer avec les autorités policières ce que ne font pas les sites qui sont situés à l'étranger parce qu'ils sont absolument pas obligés de le faire donc on vivastrit pendant un moment collaborer un moment ils sont fait fermer même en france parce que encore une fois proxénétisme donc ils ne prennent plus de ce type d'annonces et c'est en général les personnes les plus marginalisées qui vont utiliser les sites les plus génériques oui j'avais commencé sur backpage et sur craigslist quand j'ai commencé qui sont des sites génériques un petit peu comme w annonce ou vivastrit oui mais c'est ça et après qu'on soit pour ou contre le travail sexuel c'est de bien capter que je sais plus c'est quelqu'un qui disait sur une discussion sur un réseau et c'est ouais mais le travail sexuel c'est jamais par choix faut sortir du truc en génie ou on aime ça et tout en général c'est toujours un dernier choix et je me disais mais justement si c'est un dernier choix et que tu enlèves le dernier choix il reste quoi en fait tu vas être direct dans la rue donc que ce soit même si c'est pas qu'une personne va se retrouver à se prostituée et que c'est pas forcément une partie de plaisir et que c'est pas un truc qu'elle se dit est trop bien j'adore mais que c'est le seul moyen qu'elle a de pas être à la rue de pouvoir bouffer si on lui enlève ça on donne quoi en échange parce qu'elle donne rien en échange c'est donc et il y a quand même des plusieurs rapports d'amnestie internationale qui ont fait des espèces d'analyses partout dans le monde où on était par rapport à la législation et au travail du sexe et à l'état de santé et l'état global des travailleurs du sexe et en gros c'est arrêté de la prohibition ne fait qu'à gravé la situation ne vient de maintenir les gens dans des états de paupérisation et de précarité absolue et et justement si le but c'est d'aider les gens à s'en sortir parce que c'est une situation qui est indigne ben en fait tu les aides pas du tout à s'en sortir mais enfin ça fait augmenter la hauteur de la marche à gravir pour arriver à s'en sortir en fait parce qu'ils creusent encore plus bas et c'est pas que amnesty international c'est l'om s aussi l'organisation mondiale de la santé c'est l'onu sida donc il ya quand même beaucoup de grosses institutions internationales qui indique bien ce genre de résultats au sein du strass nous justement on veut sortir de cette rhétorique du choix qui à une époque a été une rhétorique dans laquelle on a pu rentrer dans le militantisme entre les abolitionnistes et les personnes en faveur des travailleurs du sexe on a les personnes qui ont choisi et donc c'est pas la même chose il faut pas confondre ce qui est libre avec ce qui est contraint et c'est vrai que maintenant on a une approche de droit donc on va parler des droits humains que de toute façon que les droits humains soient donnés aux personnes contraintes aux personnes libres dans tous les cas ils vont permettre à rehausser voilà la situation et on donne des droits aux personnes les plus marginalisées ça va aussi retomber sur les personnes qui sont moins marginalisées cette approche de donner au maximum des droits des droits pour les victimes des droits pour les personnes qui sont pas forcément victimes ça nous permet de sortir de cette rhétorique qui est d'autant plus le choix dans une société capitaliste qu'est ce que c'est exactement 1 on a plus ou moins de choix moi je regarde une collègue qui a un enfant et qui est séparé son ex peut essayer de lui enlever ses enfants parce qu'elle est travailleuse du sexe donc elle est moins libre que moi dans sa situation je regarde une copine qui s'est séparée qui avait une dette de 40 mille euros parce qu'elle était dans une situation violente financièrement et bien elle va éponger ça avec le travail du sexe elle a beaucoup moins le choix que moi par exemple oui donc il ya plein de situations où les personnes auront moins de choix moins de moins de l'attitude pour même apprécier pour choisir leurs conditions donc ces personnes là ont tous besoin d'avoir des droits peu importe le bonheur qu'ils trouvent au travail comme les travailleurs miniers à l'époque dans la révolution industrielle ils avaient besoin de droits peu importe jeter il mourait au travail il a fallu faire quelque chose pour améliorer la condition c'est ça tu as des gens qui sont oui et puis c'est surtout toi on vend son corps mais tout le monde vaut son corps enfin regarde l'état d'un maçon à 60 ans s'il n'a pas vendu son corps il a fait quoi il est cassé de partout en fait c'est juste que il ya une petite zone qu'on n'a pas le droit de monétiser mais sinon le reste on peut et mais au delà de ça c'est il ya plein de gens qui bossent en usine où c'est pas en soi le métier le plus source de bien-être harmonisant ou t'as toujours un geste répétitif à des maladies du travail de totalement des dégâts liés à des répétitions des machins etc et c'est comme si on disait ouais mais comme tu as un travail pourri mais du coup on attendait tes droits les rhétoriques qu'on utilise pour nous discréditer ils vont dire bah les militantes ce sont des personnes privilégiées ce sont des personnes éduquées la façon qui n'étaient pas éduqués on contre on contrôlerait sans doute beaucoup moins le propos qu'on nous fait tenir à la télévision dans tous les cas nous on peut prendre le risque justement parce qu'on est privilégié de pouvoir s'exposer à visage découvert donc ils vont dire bah ils plaident pour eux mêmes et ils abandonnent les personnes trafiquées les personnes pauvres etc alors qu'en fait ce qui ce qui devrait être écouté c'est vraiment le discours qu'on tient qui est lié à ses droits qui englobe tout le monde moi si je prêchais que pour ma paroisse bah je serai pas en train de parler de ces problématiques là des politiques migratoires et tout ça je serai en train de parler de voilà mon site web de mon marketing je serai dans une corporation locale d'entre de femmes entrepreneuses je me ferai coacher j'aurais d'autres choses à faire franchement que d'aller m'exposer devant tout le monde pour demander des chèques services pour les collègues de la rue quoi donc ouais ouais qu'est ce que alors pour les gens qui sont concernés directement par le travail du sexe moi je vais juste donner un petit témoignage j'avais été il ya j'ai plus trois ans quatre ans je sais plus j'étais à paris par hasard et c'était au moment par hasard des putains de rencontre qui rencontre organisé donc par le strass et on n'y était je suis entré sur le conseil d'administration c'est tendance et putain de rencontre en 2019 c'est ça c'est ça 2019 c'était à paris il y en a eu la première année à la création et ben du coup on a dû se voir là forcément on s'est vu en fait je pense et si tu as vu le fromage le gros morceau de beaufort c'est tu m'as vu moi j'ai toujours avec du fromage c'est le côté savoyard tu vois je me suis bien adapté à mon environnement il y avait plein de table ronde j'avais un atelier avec c'est une train y avait gamme j'en ai fait un sur l'accompagnement sexuel ou la clientèle en situation de handicap qui était la première journée et j'ai crois que j'ai pas été sur les trois jours mais j'y suis j'y suis passé une journée en fait est justement témoignage personnel j'étais juste moi je suis blogueuse sexo cam girl qui je suis out et parce que ma tête n'est pas cachée et que l'on peut me reconnaître comme on veut et que moi j'ai prévenu enfin moi j'ai dit de moi même à ma famille mon père ma mère mes frères et mes soeurs ce que je faisais pour parce que moi ça m'a détendu le dire quoi mais avec moi dans mon chemin demandait des choses que je me prenais quand même face à une certaine image de la femme la morale etc et où ben moi ça m'a c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie de faire cam girl pour amener de la liberté à l'intérieur de moi même ça a été la meilleure chose qui me soit arrivé mais il ya eu des moments où c'était lui comment tu gères avec et de me retrouver au putain de rencontre ça m'a fait un truc ça m'a ah ça ça m'a fait du bien en fait un bien incroyable de me retrouver avec plein de gens super tout super différent quoi tu avais des gens super atypique avec des coiffures hors normes très bouquées très typées tu avais des petites mamie tu avais tu avais des ménettes lambda que tu te dirais pas arrêter tds et tu avais et en fait dans cette diversité là il y avait un truc de il n'y a pas de normalité ou d'anormalité moi ça m'a fait du bien enfin d'un coup je me suis dit waouh j'ai une famille dans la sensation dans le sentiment et si si vous êtes tds et que vous vous sentez un peu seul et isolé et n'hésitez pas à aller faire un tour aux traces parce que ça fait du bien aussi de se dire putain je suis pas en extraterrestre je suis pas de sortir du discours ambiant où on te fait croire justement que tu es un monstre pas et de sortir de ce truc là ça fait juste du bien voilà je suis un petit témoignage mais ça m'a fait un truc c'était ah ouais ça m'a vraiment fait ça m'a ça m'a fait du bien et ça m'a ramené une même une fierté à tel j'aime le choix que j'ai fait en fait j'en suis fière voilà c'est donc voilà merci moi j'ai arrivé après donc c'est pas mon oeuvre avant ça mais mais je suis très contente de ce qu'on arrive à faire en tout cas pour informer la population informer les dds est vraiment sur des dynamiques d'empouvoirment c'est à dire sur cette idée que la connaissance c'est le pouvoir knowledge is power et que en s'unissant et vraiment prenant soin des personnes les plus marginalisées dans nos groupes que ça ça sera vraiment une force pour l'ensemble d'entre nous en fait pour la défense de nos droits et après s'il ya des gens qui se demandent mais parce qu'on défend tant payé le mot allié à un allié qui va qui ne va pas être dans le travail du sexe mais qui va être pro droit justement et soutenir les travailleurs et travailleuses du sexe j'insiste sur travailleur parce qu'on a tendance des fois à se dire que dans les télés c'est que des femmes et pas du tout c'est je tiens à préciser peut-être est-ce que tu as des conseils toi pour comment être habillé comment soutenir comment qu'est ce que les gens peuvent faire pour moi je dirais tu vas me dire moi je dirais déjà de si vous êtes face à des énormes méga préjugés autour de vous peut-être de parler et de donner des informations qui vont peut-être permettre de réfléchir autrement c'est déjà une première base d'essayer de déconstruire dans votre entourage les préjugés vous entendez déjà de déconstruire soi-même c'est un peu le processus livre face aux personnes handicapées aux personnes trans en tant que personnes cisgenres et quand on voit ces processus cela qu'on fait avec d'autres groupes pour lesquels on a des préjugés au départ on voit un peu comment on peut aussi déconstruire sur d'autres groupes quoi donc donc ouais de s'attaquer finalement à ces questions de d'oser poser des questions aux personnes de chercher à s'informer sur internet de lire donc déjà cette première étape de prise de conscience d'écoutes et ensuite ça peut être de partager les paroles de les amplifier de les soutenir d'intervenir lorsqu'il n'y a pas de tds de soutenir la parole lorsqu'il y a des tds et surtout on est dans une période fabuleuse pour les alliés parce qu'il n'y a jamais eu autant de paroles putes qui se sont libérées on a de plus en plus de personnes qui parlent de leur travail de leurs conditions sur instagram et on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour le faire et même pas besoin de beaucoup de capital intellectuel si on veut on n'a pas besoin d'être méga privilégiés pour commencer à se faire un petit compte instagram et à partager ce qu'on veut ou même les podcasts quelque chose qui a eu il ya beaucoup d'autoreprésentation via l'art aussi donc on a une possibilité non seulement d'avoir des discours en faveur des droits des tds mais même de les obtenir de plusieurs sources différentes pour reconnaître ce côté kaleidoscope dont tu parlais le côté un peu tan polyvalent salle utilise le mot protéiforme on est on est très rarement typique et ça ce côté là il est utilisé contre nous parce qu'on va dire c'est pas représentatif de l'ensemble des tds mais en fait il n'y en a aucune personne tds qui va être représentatif de l'ensemble des tds donc si on part de ce point de vue là on ne peut que discréditer les personnes oui en quoi les personnes non tds sont plus représentative que nous on peut l'être c'est en fait qui nous unissent qui nous rassemble les problématiques de plusieurs dimensions différentes c'est un acte militant fort et le fait d'amplifier ses différentes voies et je dirais même c'est une erreur d'allier parfois que de ne vouloir amplifier que les voies positives il faut employer il faut être capable d'amplifier des voies qui vont dire moi je le vis mal mais je pense qu'il faut des droits par exemple et voici comment je pense qu'il faut des droits oui on peut se censurer là dessus c'est vrai que toi et moi j'imagine qu'on l'a vécu ça cette espèce d'envie et je vivais en tant qu'autostoppeuse d'envie de ne parler que de ce qui va bien tellement on nous parle constamment de ce qui va mal dans ce métier oui oui donc on veut se rassurer rassurer les autres alors qu'en fait il faut être capable de faire un paysage complet pour être capable de bien aborder la question c'est ça c'est ça c'est et puis c'est sortir du mais moi je sais que j'avais fait quelques articles autour des deux conseils pour les cam girls et les camboys qui commencent et de dire c'est un vrai métier c'est là qu'il faut gérer aussi les pénibles il faut gérer les les choses ouais il y avait très très lourd et selon quand tu commences à te connecter les messages que parfois tu reçois sur tes réseaux sociaux les machins c'est pas toujours agréable ou des fois t'es pas d'humeur et que d'un coup tu dis ok tu veux un fils là maintenant ok c'est c'est que mais c'est comme tout métier des fois tu as des fois tu te réveilles comment tu comment tu fais quand ta journée c'est une journée de merde ça va le commencer et pourtant quand tu arrives dans le show bas il faut donner envie en fait sinon c'est ouais c'est comme la chanson de piaf l'accord des monis quoi si les filles qui font la gueule les clients n'en veulent pas quoi donc tu te colles un sourire sur la tronche ou alors tu fais franchement la gueule moi j'ai déjà expérimenté de faire la gueule ou de l'homme donner un truc qui m'avait touché et de et de je suis comme toi j'ai tendance à arrêter de faire des séparations et ce que je suis en chaud est très proche de ce que je suis dans la vie en fait c'est moi tout le travail en cas mais tout mon parcours ça m'a permis justement d'arrêter de faire des petites bulles et de séparer les choses en fait pour accéder à la totalité et assumer la totalité et mais ça m'est arrivé dans le cadre d'être très énervé de hurler après quelqu'un sur les shows publics quoi ou de chialer quoi il peut d'un coup finalement ben ça bah ouais oui je suis comme ça je suis humaine quoi je suis pas une machine qui fait toujours oui non ça fait partie de la signatisation de donner cette idée qu'on est vraiment que utilisé comme objet par les personnes voilà je lisais un texte de dorking avant de rentrer avec toi et c'était on était des orifices tu vois à partir du moment le client paye il a tout ce qu'il veut et je j'ai quasiment jamais vu ça comme comme réalité donc dans nos métiers en fait c'est ça c'est de capter qu'une tds choisi ses clients en fait alors que même les personnes les plus marginalisées opère d'une certaine façon certains tri et ça plus elle est marginalisée moins elle a d'opportunités de trier parce que plus elle a besoin de gagner de l'argent oui donc c'est cette idée encore une fois de d'espèce de continuum de choix mais l'idée c'est que si on donne plus de choix plus de possibilités aux personnes elles vont pouvoir s'en sortir plus facilement c'est ça et puis c'est sortir aussi du ou qu'on en soit de sa morale quoi qu'on pense d'un point de vue ouais moral de la prostitution du travail du sexe et c'est de sortir de l'émotionnel pour s'axer sur les droits et de revenir au fait que c'est des êtres humains en fait enfin en face c'est ouais et pareil pour en parler en début d'entretien des personnes en situation de handicap waoua tu peux pas marcher tu te bave dessus et tu peux communiquer qu'en client des yeux mais tu peux pas marcher tu communiques en client des yeux tu bave dessus mais en fait c'est un être humain derrière en fait c'est donc revenir à des droits de base et les droits pour les télésiennes a plein et pour les personnes à situation de handicap c'est juste le droit à la sexualité mais parce que quand il atteint au droit à la sexualité ah c'est un vrai problème en fait enfin il ya un bouquin que je conseille 1 de 2 à j'en rappelle plus les titres je suis bien comme ça tu ouvres une boîte de pandore et c'est un sujet avec lequel je serais pas d'accord avec toi parce que le droit à la sexualité pour moi c'est quelque chose qui n'existe pas c'est à dire qu'on a le droit à la vie privée et la vie intime mais de parler de droit à la sexualité parce que les droits en général ils suscitent quelque part des obligations et la différence entre avoir la liberté d'avoir une vie sexuelle et une obligation si tu as le droit il ya quelqu'un qui est redevable de ce droit quelque part c'est ça la différence entre une liberté un droit si par exemple moi j'ai droit à l'eau par exemple on pourrait dire que c'est un droit universel tous les humains ont droit d'avoir une eau potable mais il faut que l'état puisse être en mesure d'en fournir à tout le monde par exemple moi je te parle à la sexualité il ya un bouquin que j'ai deux à sa mère attend une seconde non mais en fait ça fait partie de la sexualité au maroc en fait et des femmes au maroc et où il ya un vrai problème de droit à la sexualité c'est à dire que l'état marocain intervient dans la sexualité et la vie privée des citoyens puisque si tu n'es pas marié tu n'as pas le droit de coucher avec quelqu'un si tu n'es pas marié tu ne peux pas louer à airbnb un homme et une femme alors l'homosexualité ne parlons pas mais c'est à dire que tu peux si tu te fais surprendre en train de t'embrasser en train de coucher ensemble de par exemple dans ta voiture etc ou dans un appartement même dans un airbnb alors que tu n'es pas marié tu en cours une peine de prison et une amende en fait donc dans ce cas là il ya un problème de droit à la sexualité et ça pose un vrai problème en fait moi je mets le périmètre différemment de toi et c'est peut-être juste une question de sémantique mais ça va un petit peu d'impact c'est que quand on parle de liberté à la sexualité par exemple les personnes pourraient agir en toute liberté pour choisir leur partenaire choisir le ou le quand le comment dans un contexte quand même où voilà on n'expose pas autrui à ces choses là donc ça ce serait une liberté et le droit c'est le droit d'avoir une vie privée c'est à dire que l'état ne se mêle pas de de ces de ces choses là qu'on vit dans notre intimité et ça on pourrait demander au à l'état d'être devable de nous permettre d'avoir cette vie privée et ça ce serait un droit alors que le droit à la sexualité qui est beaucoup utilisé pour parler de l'accompagnement sexuel c'est pour ça que j'ai une opinion assez forte c'est que ça serait un peu de dire ben voilà moi j'ai pas de sexualité je vais demander à l'état de m'en fournir et il y aurait le devoir de m'en fournir et c'est un argument de merde honnêtement je trouve que non sinon je trouve aussi pour vrai oui c'est une histoire de sémantique parce que pour moi le droit n'est pas forcément un devoir c'est pour ça implique pas forcément une redevance une nation juridique il ya le juriste bruno pi pays grec qui a beaucoup parlé de ça et qui était un proche de la passe qui est un juriste de la sexualité il est professeur de droit et et qui a beaucoup été sur cette question alors on a des droits à la santé sexuelle par exemple qui sont dans les conventions internationales qui sont des objectifs aussi de développement durable il ya des droits à la santé et à des droits spécifiques par exemple si on dit le droit à disposer de mon corps ah oui oui ça c'est une question c'est une question c'est ça ma question le droit qui est redevable de ça normalement c'est l'état c'est à dire que il ya d'ailleurs c'est une des choses qu'on peut amener comme comme argument devant la le conseil des sages devant le conseil constitutionnel pour dire si cette loi là m'empêche disposer de mon corps correctement elle c'est une loi qui dépasse le cadre de du droit tel que la france le réacquis par contre le droit à la libre disposition de son corps c'est c'est un concept féministe mais c'est pas un chasser dans le droit français parce que ici ce qu'ils ont statué par exemple au conseil constitutionnel quand on a voulu attaquer la loi de pénalisation des clients on a pu évoquer cette ce droit de disposition du corps et eux ils ont opposé la dignité qui est un concept extrêmement mouvant et qui avait déjà été évoqué en droit français donc il y avait une certaine jurisprudence comme la prostitution est une atteinte à la dignité la pénalisation des clients en vue de faire disparaître la prostitution n'est pas une atteinte démesurée au droit à l'habit privé et au libre commerce donc c'était un peu ces questions là quoi oui non quelque part la sexualité sert dans le droit à la vie privée alors c'est à dire que j'ai le droit parce que j'ai envie d'avoir une sexualité de faire appel à tartan pion d'artan pionne et ça ne vous regarde pas en fait c'est dans ce sens ou dans le cadre du handicap ça veut dire que s'il n'y a pas forcément de d'actes de prostitution de vente de services sexuels une personne en situation de handicap lourd qui vient en institution va avoir le droit d'avoir des invités et de fermer sa porte oui et normalement il doit pas avoir de restrictions à moins vraiment d'un prétexte fort voilà d'une atteinte à la sécurité des personnes oui il peut ne pas y avoir de restrictions les personnes ont droit de recevoir des visites et que cette visite se passe dans l'intimité donc il ya des gens qui sont redevables de ce droit de s'assurer que ce droit ne soit pas empêché sinon ils vont en être redevables devant le droit français ça c'est un exemple les règlements par exemple d'établissement dans les instituts médicaux éducatifs quel qu'ils empêchent les contacts physiques entre les personnes ils vont au delà du droit des personnes et ils peuvent être invalidés il peut y avoir même des sanctions légales contre les directions d'institutions qui mettent des lois comme on parle dans une direction de l'étoile parce que pour moi le redevable en fait tu es redevable en fait c'était ton devoir c'est de foutre la paix aux gens c'est dans ce sens là le droit à la sexualité oui le devoir de l'état pour le coup au maroc c'est fou la paix aux gens arrête de leur interdire c'est ton mais ça veut pas dire fournis moi de quoi assurer ma sexualité c'est à dire fous moi la paix en fait arrête de me dire mais après on rend dans un grand débat c'est du jargon mais c'est vrai tu vois quand on devient militant pour les droits des tds on est obligé de devenir juriste on est obligé de devenir webmaster on est obligé de devenir une personnalité qui peut prendre la parole dans les médias on est obligé de devenir politicien on est obligé de développer tous ces trucs là bon se spécialiser dans un truc moi je suis plutôt formatrice j'adore transmettre les informations aux gens j'adore les mettre en capacité de faire quelque chose donc je vais favoriser les formations par exemple pour les interventions médias comment mettre ses limites avec des journalistes etc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire les accompagner coacher faire du mentorat c'est un truc qui me fait kiffer aller voir les camions parce qu'ils se retrouvent aussi dans ce qui te fait kiffer dans ton métier de tds en fait bah oui oui je suis là même en fait oui c'est un complètement différente donc c'était déjà moi j'ai fait une des études en éducation relative à l'environnement c'est un des rares diplômes que j'ai validé en entier mais voilà j'utilise plein de concepts d'éducation de co-éducation de co formation que j'avais déployé à l'époque dans le contexte de l'éducation à l'environnement c'est et je kiffe j'ai kiffe tout ça avec les adultes moi plus qu'avec voilà parler des des plus jeunes mais ça a toujours été les adultes moi j'ai bossé bon dans un lycée c'était des jeunes très jeunes adultes mais il y avait quand même des majeurs dans ce contexte c'est pour l'environnement mais après maintenant moi je travaille avec des gens qui ont envie d'améliorer leur situation donc peu importe que ce soit des clients des collègues c'est ça si tu as envie d'améliorer un truc si je peux filer des clés et sans doute que ça m'en filera au passage parce que j'apprends énormément des gens que j'essaie de j'essaie de porter la parole ouais écoute à est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour conclure pour conclure cet entretien ou voilà est ce que tu as je vais redire je vais redire que je suis désolée d'être partie dans un truc juridique qui peut avoir je ne le sois pas c'est intéressant aussi moi je trouve ça intéressant je vais réinviter les gens à aller lire ce manifeste féministe parce que je pense que déjà le lire donc manifeste féministe en un mot.fr déjà le lire ça donne des clés à le signer si ça vous dit mais déjà le lire vous allez en savoir beaucoup plus loin sur les combats des tds ça a été écrit deux concerts alliés et était ds et ça peut vous apprendre plein de trucs même si vous n'êtes pas d'accord excellent excellent et ben en tout cas on pourra moi je vais mettre à disposition via mon site le lien vers manifeste féminin point fr et je mettrai un lien aussi vers tes réseaux sociaux aussi tu as un site aussi tu as il y aura tous les liens pour te retrouver voilà pour en savoir j'aurais pas d'instagram j'étais supprimé il ya dix jours c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ah ben ça c'est voilà 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 après juste un pour info en général quand on réduit tout ce qui est pornographie prostitution plus on devient dur là dessus avec d'un côté la pornographie la prostitution de l'autre côté une censure qui se met en place de manière plus ou moins tacite autant sur sur la presse que sur plein de choses ça oeuvre pas de deux d'heures très très lumineuses donc à l'heure actuelle on va vers des heures un peu sombre mais moi je dis souvent que en fait nous les tds on sera ciblé peut-être en premier mais les répercussions voilà le reste des mortels va venir après et les communautés marginalisées sexuellement en premier donc lgbt bts m toutes les personnes qui sortent un peu de cette normativité les éducateurs sexuels aussi qui ont été beaucoup touchés par les lois de cesta fosta et la censure qui s'en est suivie donc et la censure des plateformes youtube de facebook c'est ça et puis il faut savoir que ça va vite en fait c'est à dire que pour toutes celles et tous ceux qui se disent ouais mais ça c'est que pour les dégénérer parce que lui sous le bizarre ils sont dégénérés ils sont c'est délicieux oui jusqu'à ce qu'un jour la petite barrette de ce qui définit la normalité glisse et ce qu'elle a été normal ne devient plus et c'est en angleterre ou alors je sais pas si ça a tenu mais ou un bonnet il y avait un truc où la fessée par exemple juste la fessée a été déclaré comme amoral et il n'y a plus aucun film produit en angleterre qui pouvait utiliser la pratique de la fessée en fait et c'est si on l'est certes dans le film c'est à dire que qu'est-ce qui empêchera aussi qu'un bonnet on ne va pas frapper à ta porte en te disant vous vous mettez des fessées non mais c'est juste une petite plate comme ça pour le plus ah oui mais c'est interdit non mais c'est les gens dans la vraie être moi je trouve ça tellement encourageant mais c'est ça mais c'est de repérer en fait c'est quand on se dit ouais mais ça c'est pour des alarmants des marginaux des dégénérés la norme c'est juste une masse qui détermine ce qui est normal ou pas et ça bouge voilà ça bouge donc si aujourd'hui vous êtes dans la norme vous serez peut-être pas demain donc défendre les libertés quelle qu'elle soit c'est capté que c'est même si vous n'êtes pas concerné vous le serez peut-être à un moment donné après on peut s'en foutre et se dire qu'on aime bien être inservi ça c'est notre histoire merci beaucoup si belle espérance ça fait plaisir charlie et et ben bonne continuation au revoir au revoir oh